La question du reclassement, c'est souvent un sujet délicat, a fortiori quand le salarié n'est pas préparé. Pour moi, le plus important d'abord, c'est rester humain. Comprendre que, pour certains salariés, il y a un fort attachement au métier. Ce n'est pas toujours le cas bien sûr, mais ça arrive aussi et donc on doit être amené petit à petit à l'aider, à lui faire prendre conscience que le maintien au poste ne sera pas possible, que ce soit pour des raisons physiques ou psychiques, mais qu'il y a des possibilités de l'aider dans des bilans de reclassement ou de reconversion professionnelle, l'obtention de formation, de financement de ces formations, et il y a aussi ce qu'on appelle des essais encadrés avec la sécurité sociale où on peut lui permettre de tester un autre métier. La mutation, la reconversion professionnelle, c'est un sujet très délicat, mais heureusement, en France, on a quand même beaucoup d'aides et de dispositifs pour cela. J'ajouterais quelque chose aussi sur ces possibilités quand il y a une nécessité de changement. On est souvent confronté à des salariés qui vivent très mal. La recommandation leur fait de demander une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, ce qui facilite grandement les aménagements, ou la demande de mise en invalidité de première catégorie qui permet de réduire le temps de travail, quasiment sans perte de travail, c'est quand il y a une prévention associée à leur contrat. Beaucoup de salariés vivent ça comme une honte, vivent ça comme un risque de stigmatisation, de discrimination dans l'entreprise, et je pense que le rôle de l'équipe santé travail dans la dédramatisation et l'utilité de la reconnaissance de travailleurs handicapés ou de l'invalidité est fondamental. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !